La citadelle de Bonifacio, un ensemble d'ouvrages construits entre le XIVe et le XXe siècle. Si au cours de l'histoire, les fortifications ont permis de boucler efficacement le détroit, aujourd'hui ce patrimoine monumental est en péril, exemple avec ce chemin de ronde. Ici nous sommes à un endroit où on peut voir à la fois des parties dégradées par l'érosion éolienne, au fond, une partie dégradée par la végétation qui s'incruste et qui fait chuter les pierres, et entre les deux une partie qui est restée saine. Le crépit est petit à petit abîmé, quand le crépit tombe, les joints qui sont amortis de chaud s'attaquent en premier, les pierres qui sont dans le calcaire local, parfois dures, parfois moins dures, peuvent être attaquées également. Et au bout d'un moment, tout s'en va. Ça s'aggrave, vraiment. Hélène Portafax est chargée du patrimoine de la ville de Bonifacio. Aujourd'hui, elle fait le point avec l'architecte qui sera missionné pour assurer les restaurations. Oui, parce que celui-ci, ce trou-là n'a rien à faire là. Normalement, c'est une petite fenêtre de tiers comme ça ici, et à côté là, c'est le mur. C'est des ouvrages de technicité assez simples, c'est vraiment de la restauration des parements. On va purger les parties qui sont très dégradées, venir recharger avec des matériaux traditionnels, des enduits à la chaux et des maçonneries de moellon pour venir consolider les ouvrages. Ces parties-là ont été entretenues jusqu'à plus récemment. Et en fait, à partir d'ici, on arrive vraiment sur le bout de la presqu'île, qui est un endroit qui était moins utilisé par la commune et par les militaires. Du coup, c'est une partie qui souffre plus, qui est plus exposée au vent également, et qui s'érote beaucoup. C'est pour ça que les fenêtres de tiers sont très creusées, que les maçonneries se creusent. Donc ça, c'est vraiment de l'érosion. C'est le climat, c'est le vent et c'est l'air salin qui est très agressif. Nous sommes à la pointe de la presqu'île, un site battu par les vents. Les dégradations atteignent ici leur paroxysme. Le mur ressemble à de la dentelle. Le chemin dangereux est désormais fermé au public. Ça, c'est un siècle de dégradation. Ce qui, normalement, n'arrive pas en 200 ou 300 ans sur le continent. C'est quelque chose d'assez spectaculaire. Là, ça concentre vraiment une dégradation accélérée. Les murailles, très dégradées, seront restaurées en priorité. Tout comme les casemates, ces ouvrages qui abritaient des canons. Les parois ont beau être très épaisses, elles sont littéralement rongées par la rouille. Le site avait pourtant autrefois un rôle stratégique prépondérant. Dès qu'il y a eu des canons, il y a eu une batterie de canons ici, donc du temps des génois. Et ça s'est poursuivi en fonction des modifications de l'artillerie jusqu'en 1902. En plus d'un lifting, les casemates font également l'objet d'une réflexion autour de leur mise en valeur. C'est vraiment particulièrement peu parlant pour le public. Les gens ne comprennent pas ce que c'est et ne voient pas du tout l'intérêt que ça peut avoir, ni comment ça pouvait fonctionner. Et donc là, il est envisagé un travail de médiation culturelle, une fois que la restauration sera terminée, par la mise en place d'une maquette en tollerie qui est destinée à figurer l'ampleur de la pièce d'artillerie qui se trouvait ici. Revenons en ville. Ce n'est pas une priorité, mais le bastion de l'étendard fera lui aussi l'objet d'une restauration plus tardive et pour cause. Ce sont des murs extrêmement épais et ce n'est pas exposé aux vents dominants. Les vents dominants sont de l'ouest. Donc le front est des fortifications avec les deux bastions et les rampes fortifiées, vous avez uniquement de la surface à retraiter de façon à éviter que la corrosion continue. L'ensemble des restaurations est évalué à 16 millions d'euros. Le plan de financement n'est pas bouclé, même si la commune compte s'appuyer sur plusieurs leviers. Nous nous sommes tournés vers la collectivité de Corse, parce que si vous voulez, l'ouvrage est inscrit. Nous nous sommes tournés vers le PEI, parce qu'effectivement, à un moment donné, on avait connaissance d'une possibilité de bénéficier du programme exceptionnel d'investissement. On s'est aussi tournés, si vous voulez, sur ce qu'on appelle nous la mission Berne, parce qu'effectivement, le président de la République a lancé une grande campagne de mécénat. Ces ouvrages ont été réalisés soit, je dirais, par l'État, et encore quand vous reprenez les fortifications de Bonifacio, je pense qu'on peut penser qu'il y a eu différents types d'armées qui ont participé à la mise en état de ces fortifications. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des ouvrages qui dépassent les capacités de petites collectivités comme la nôtre, parce que c'est vrai que souvent, il y a un décalage entre l'image de Bonifacio et ses remparts et la réalité démographique qu'il est que nous ne sommes qu'une ville de 3 000 habitants. La commune a également monté une cellule de mécénat et espère entamer les premiers travaux au plus tôt. La première tranche qui concerne la presqu'île est estimée environ à 3,5 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada